Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous suivez la chaîne depuis au minimum 10 ans ou plus, vous avez sûrement vu la vidéo qui parlait de Generali, le tout promis du nom. Generali, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de course tout simplement, en vue de dessus, visométrique on va dire, où à l'époque, en tout cas, je pense qu'ici ça va être le cas au fur et à mesure, mais à l'époque, on pouvait quasiment tout faire, tout modifier. C'est-à-dire que vous aviez des séries de véhicules, vous pouvez échanger les caractéristiques de ces véhicules via des éditeurs, vous pouvez créer le circuit vous-même, vous pouvez organiser vos championnats, votre liste de courses, et vous pouvez jouer, alors c'est un jeu qui se jouait en solo à l'époque, et vous pouvez donc faire vos propres championnats, vos propres courses, et même entre amis, puisqu'on pouvait jouer jusqu'à, si je ne sais pas de bêtises, jusqu'à 4, 4 avec des touches différentes du clavier. Donc ici, c'est un petit peu le cas aussi, mais on est dans la version 2, donc le premier jeu, je crois qu'il est sorti en 2004 ou 2003, enfin, il est sorti il y a vraiment super longtemps. Le jeu était un peu abandonné, puis il reprit un peu plus tard pour adapter, pour être compatible avec Windows, et on avait fait le test en 2000, je crois en 2011, 2010, je ne sais plus, 2012 même. Et ici, donc, on a le nouveau General E2, un jeu qui est attendu par pas mal de gens qui avaient adoré le premier, parce que vraiment c'était super cool, et on va donc découvrir ce jeu aujourd'hui. Allez, c'est parti, donc, on est dans le menu, petite musique que j'aime déjà plutôt pas mal, je crois qu'il n'y avait même pas de musique dans le premier, si tu te souviens, je crois qu'il n'y avait rien. J'espère que le son du jeu ne sera pas trop trop fort, je vais le baisser un tout petit peu, on va mettre à, allez, on va le baisser un tout petit peu légèrement. Alors, pour le moment, on est dans la version bêta, je le rappelle, on a une version course locale, le online race n'est pas encore disponible, on peut choisir de faire l'éditeur de circuit, on a un menu options que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on a plus d'options d'ailleurs qu'à l'époque, à ces niveaux-là, donc on peut choisir d'avoir une résolution customisée, de mettre en mode fenêtrée, avant, on ne pouvait pas, je crois, en jouer en fenêtrée, si je n'ai pas de bêtises, il fallait faire ça à la main. On peut avoir donc l'anti-aliasing, augmenter le niveau de rendu, donc j'essaie à 100% pour rouler ce jeu par défaut. On a mode upscale en binaire ou Fidelity FXSR si vous voulez. On peut changer l'audio, bien entendu, on va laisser par défaut, on verra ce que ça donne. Les contrôles, comme vous pouvez le voir, on a trois moyens d'accélérer, puisqu'on peut accélérer avec les touches du clavier de gauche, celle avec les flèches ou avec la manette. Et je crois que si je branche encore une autre manette, potentiellement, il y a un 4ème truc qui va se rajouter. On peut choisir de highlight la voiture, c'est-à-dire en gros de mettre un petit marqueur sur la nôtre, pour qu'on ne se pompe pas entre les voitures, parce que des fois, il arrive qu'il y ait tellement de voitures qu'on ne sait plus où on est, des fois, que c'est possible. Bon, quand on est l'habitude, ça passe. Et, on va évidemment voir les crédits. Si je ne dis pas de bêtises, lui et je ne sais plus qui, c'était l'équipe finlandaise qui a fait ça à l'époque, et bien, ils sont apparemment encore présents, peut-être pas tous, mais on est parti. Donc, on va faire back. On a une petite voiture sur le côté, bon, pour aller visiter le devlog, la roadmap, etc. Ça, je vous conseillerais d'aller voir vous-même, si ça vous intéresse. On va partir directement dans la course locale. Alors, on va partir par... On va partir de zéro, voilà, comme c'était au début. Donc, quand on commence le jeu, il faut choisir d'abord ses concurrents. On commence par là. Donc, si je fais ajouter un driver IA, je peux choisir, donc, le nombre de concurrents que je veux. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y en avait 6 maximum dans la version 1. Là, on va passer à 8. Donc, déjà, c'est pas mal. Pour chaque ZIA, on peut faire customiser, on peut choisir la catégorie. Alors, la catégorie, après, ce qui était bien avec ce jeu, c'est qu'il y a des gens qui créaient des catégories de 3D. Et du coup, on pouvait mettre des voitures de rallye de l'époque, des voitures d'F1 de l'époque, des voitures classiques. Il y a même des gens qui s'amusaient à faire un mode Grand Tourismo avec des voitures de Grand Tourismo. Donc, là, par exemple, on a la série Général, qui est en fait des F1 des années 60. Mais, si je veux, je peux changer avec des Formule 1, par exemple, des voitures de rallye, que l'on a ici. On a des voitures classiques. Ça, ça ressemble à une Mini. Et on a Lightning. Donc, ça, c'est des trucks. Si, par exemple, je vais dans Général et que je fais customiser, je peux changer le nom de IA. Donc, par exemple, on va l'appeler Ferrari parce qu'elle est rouge. Livré, je peux changer les livrés. Voilà, ici. Ça se voit légèrement sur le côté. Alors, par contre, vous ne voyez pas mon curseur. Donc, je vais juste le valider pour une fois. Voilà. Bonjour le curseur. Et vous pouvez changer la couleur 1, couleur 2 et le skill de l'IA. Donc, là, on a laissé à 80%. Vous allez voir que c'est pas mal pour débuter. C'est pas forcément un jeu qui est facile à prendre en tout début, même si ça paraît ultra basique. Il faut un petit coup quand même pour déjà comprendre les circuits. Enfin, les appréhender. Et surtout, pour les manier. Parce que chaque véhicule a un maniement qui est un peu différent. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Donc, par exemple, on va l'appeler Ferrari. Je ne sais pas, moi, la jaune, je n'en sais rien. Comment on pourrait faire ? La Ace, bon, il n'y avait pas de F1 Rose, je crois, à cette époque. Tiens, allez, celle-là, on va la customiser. Et bien, on va l'appeler Lotus. Allez, on ne va pas tout le faire non plus. Ici, c'est bien. Joker, vert, pourquoi pas. Lui, ça va être... En vert, il y avait quoi ? Handball ? Je n'en sais rien, aucune idée. Je crois que je l'ai mal écrit, Handball. On va garder comme ça. Allez, ça nous satisfait. Du coup, alors, ce qui est bien aussi, je ne l'ai pas dit, mais si je veux, je peux faire une course multicatégorie. Je ne veux pas vraiment faire celle-là, avec une classique, avec une lightning comme ça, et on voit que c'est qu'il gagne. Donc ça, c'est pas mal. On peut faire vraiment pratiquement ce que l'on veut dans ce jeu. Et c'est vraiment la force du jeu, c'est quand le jeu n'est pas limité. C'est un jeu qui se mode, qui utilise les modes pour justement s'améliorer au fur et à mesure. Allez, je vais me rajouter moi. Donc là, j'appuie sur la touche sur laquelle je veux jouer. Et du coup, je suis ici. Donc, on va faire Customize, je vais me renommer. Donc, ça y est. On va garder notre couleur pour être assez... Le bleu, c'est bien. Ça nous permettra d'être distingué par rapport aux autres. Je peux changer la livrée, comme toujours. Alors, on va mettre un petit truc tout blanc. Et on va passer à la partie suivante. On a par défaut quelques circuits qui nous sont fournis. On aura le workshop pour pouvoir après en télécharger directement. Mais vous verrez tout à l'heure, on aura aussi l'éditeur qui, à l'époque, était très, très performant. Vraiment, pour l'époque, c'était une tuerie. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne le connais même pas encore. Je ne l'ai pas essayé. On a un circuit en mode facile, en mode médium, en mode art. Mais en fait, c'est juste des folders. Si vous voulez, vous pouvez créer vos pro-catégories sur la gauche. Et mettre vos circuits et faire une liste. Donc là, vous voyez, j'en ai deux de sélectionnés déjà. On va les enlever. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, vu qu'on est avec des F1, je vais vous montrer un circuit. Voilà, un peu de F1 ici. On va prendre un circuit Easy Le Coliseum. Et on fera d'autres séries sur d'autres circuits après avec d'autres véhicules. On peut choisir donc le nombre de tours. Donc par exemple, ici, on va mettre 4 tours. Les circuits sont assez courts, vous vous en doutez, parce que c'est une vue de dessus. Maintenant, il y a une nouveauté, c'est qu'on peut finir en mode temps ou en mode distance. Il n'y a pas oublié de faire forcément un nombre de tours. On peut mettre la grille de départ par rapport au point de la course précédente. Ça, c'est une nouveauté aussi. Soit on peut faire le départ de la course en mode inversé ou random. Je pense que le mode inversé peut être intéressant. Parce que si par exemple, vous terminez dernier et que le leader est devant, vous allez avoir déjà pas mal de places d'écart. Ce n'est pas forcément justifié. On a toujours l'utilisation du fuel. L'utilisation des pneus. Et oui, dans ce jeu, on a la dégradation des pneus. Et maintenant, on a les dégâts qui étaient déjà présents à l'époque. Je les ai mis à 50, ils sont par défaut à 100, je crois, ou 75. Pour un début, pour s'entraîner, ça ne sert à rien de mettre à fond, parce que vous allez galérer. On fait start. Je vais donc lancer la première course. Voilà. Je vais faire... Voilà, je vais faire échappe. Alors vous avez un petit bruit de fond, c'est normal, c'est les moteurs au ralenti. Juste pour vous expliquer l'interface, et après on va jouer... Alors, comme maintenant les PC, on a des résolutions plus élevées, il y a plus de choses affichées à l'écran, donc ça ne gêne pas non plus. Avant, il n'y a que 4 choses affichées en bas, ou 5, je ne sais plus, ou 6, pardon. 6 sur le bas. Ils ont choisi d'afficher ça sur les côtés gauche et droite. Donc, ce que vous avez ici, pour chaque... Alors ça c'est marrant, parce que vous pouvez voir aussi celui des IA, justement. Savoir quoi faire stratégiquement par rapport aux IA, parce que c'est un jeu qui est stratégique, mine de rien. Vous avez la consommation d'essence. Donc vous voyez le niveau d'essence de votre véhicule. Donc si vous faites des courses plus longues, il n'y a pas un moment où vous allez devoir vous arrêter au stand pour éviter. Mais en plus, vous allez aussi avoir la dégradation des pneus. Ce qui fait que si vous avez une dégradation forte, la voiture n'aura pas beaucoup de grip, donc elle va glisser énormément dans les virages. Et à la fin, vous allez perdre du temps. Donc il va falloir essayer de ne pas trop attendre avant de vous arrêter au stand. Donc ça donne une stratégie qui est assez simple. C'est pendant la course, on peut aller très vite, mais on peut aussi beaucoup glisser pour prendre les virages un peu mieux, enfin ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est surtout de parfois préserver ses gommes. C'est-à-dire, je vais peut-être aller un petit peu moins vite ou faire gaffe dans les virages pour ne pas trop glisser. Comme ça, je ferai peut-être un arrêt moins des autres et je vais pouvoir gagner comme ça. Ensuite, on a la troisième ligne pour les dommages. Ça, c'est quand on va parcuter le décor ou on va parcuter les autres véhicules. Donc c'est parti, nous on est tout en bas, ici. Alors je vous avoue que quand vous n'avez pas l'habitude au début, vous allez faire votre course tranquillement, mais vous n'avez pas forcément pensé regarder votre menu. C'est quelque chose sur lequel il va falloir faire inévitablement. Sauf si vous faites une course de 4 tours où normalement, il y aura assez d'essence pour tout. Et pareil pour les gommes. Allez, c'est parti. Et on part dernier. On a la petite voiture bleue en bas. Bon, allez, c'est parti. Donc on est en vue de dessus et j'ai tapé le mur. Déjà, ça commence bien, il y a eu un accident au premier virage. On s'est fait pousser par la voiture rose et c'est parti. On va essayer de remonter petit à petit sur les jambes devant. Alors, il y a un dénivelé évidemment sur chaque circuit. Vous voyez, là ça descend par exemple. Et là, je me retrouve au stand, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon du tout. Et on va ressortir du coup, avant dernier. Et j'ai tapé le mur, en plus c'est magnifique. Alors attendez, on va essayer de se concentrer un minimum. Je vais essayer de rattraper au moins la voiture devant moi. Je rappelle que les IA sont à 80%. Donc c'est par défaut. Ça, pour le moment, je ne l'ai pas changé. On peut essayer aussi de couper, de fonder raccourci. Évidemment, si vous prenez trop raccourci et que le circuit était configuré pour vous faire passer à tel endroit pour valider un checkpoint, évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire un tour comptabilisé. Sachant que dans l'éditeur de circuit, vous pouvez modifier ça et choisir aussi votre checkpoint dans l'éditeur aussi. Donc là, on va finir par dernier, parce que tout simplement, je n'ai pas réussi à remonter. J'achète un petit peu sur lui. Et non, je me suis loupé à nouveau. Et du coup, on est huitièmes. C'était assez rapide. Donc on a le classement final, avec les pots attribués. Ça, c'était quelque chose qu'on pouvait modifier. Il y avait des éditeurs, à part, en fait, du jeu, qui permettaient de confirmer les trucs. Mais j'ai l'impression, d'ailleurs, qu'il y a un mode replay, non ? Si je ne dis pas de bêtises. Ou ils ont relancé la course tout seul. Là, c'est pas drôle. Allez, on va faire. Donc du coup, on peut revenir au menu, redémarrer la course si on veut retenter. Et on peut faire next. On va faire next. Et du coup, là, on a le classement. Championnat, après deux courses. Mais si je veux, je peux faire 17 courses d'affilée. Ça ne pose pas de problème. C'est vraiment comme vous voulez. Là, on va se retrouver sur un circuit qui est un petit peu plus en rond. Si vous faites attention aussi, vous remarquerez que certains circuits sont en vue de plus ou moins près. C'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir, quand on a un circuit, de mettre un angle de vue différent, un niveau de zoom différent. Et quand il y a des circuits qui sont beaucoup plus longs, vous allez voir qu'on peut faire le circuit assez long, les circuits de Formule 1 quasiment, qui sont assez longs, probablement, si vous voulez. Alors, quand je dis long, c'est adapté à la taille des véhicules. Donc, évidemment, ça ne sera jamais aussi long qu'un vrai circuit, mais vous pouvez faire en sorte de l'étendre au maximum pour que les chronos soient un peu plus longs. Et donc, ici, on est un peu plus zoomé, ce qui fait que le décor est un peu plus proche. Je vais faire... Je m'arrêtais 30 secondes sur les graphismes du jeu, qui ont quand même été améliorés, améliorés, mais honnêtement, à tant que ça, on reste sur un jeu qui est totalement fidèle aux graphismes de l'époque. Ce sera super bien d'avoir regardé la plate graphique qui était plutôt mignonne, plutôt chatoyante, plutôt cool, ça fait un petit peu trop pic, ça fait un peu Lego aussi, vu de dessus. Et surtout, si vous regardez le public, maintenant, il bouge complètement. Ça, c'est cool. On fera l'éditeur de circuit, Apple. Allez, c'est parti. Et là, on part premier. Et on est parti totalement dans le... On est parti totalement à l'extérieur, on sait quoi, on le fait. Alors, il faut faire gaffe, parce qu'aussi, il y a une énorme... Comment dire ? Il y a un gros impact du... Comment dire ? De la surface sur laquelle vous allez rouler. C'est-à-dire que... Je tue que la belle autre paille, là. C'est-à-dire que si vous roulez sur du bitume, bon, c'est très bien. Il y a du grip, nickel. Par contre, si vous allez un peu sur le gravier, ça va commencer un peu à glisser. Si vous allez évidemment dans le sable, vous allez galérer. Et si vous allez dans la neige, je n'en parle pas, c'est encore pire. Sachant qu'on n'a pas de choix de gomme, donc il faut s'adapter. J'ai fait n'importe quoi. Il faut s'adapter. Et là, je fais n'importe quoi. Est-ce que je vais finir troisième ou moins ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. On va finir sixième. Je crois que j'ai fini sixième parce que je n'ai peut-être pas dû prendre un bon check-put. Alors ne vous inquiétez pas, je vais me taire au bout d'un moment dans la vidéo. Vous allez pouvoir profiter un petit peu du jeu. Là, ce que je vous propose, on va faire encore une petite course. Après, je vous montre le track editor. Alors, on va changer les catégories des véhicules. On va prendre les formules 1 et je vous en trouverai encore une catégorie après. Tout le monde. Du coup, allez. Quitte à l'avoir en jaune, on va l'appeler Jordan. On va l'appeler blanc, ça. On va l'appeler... Oui, je sais. On est à la vieille. On va l'appeler Tyrell. Ensuite, celle-là, en violet, il n'y a pas, mais c'est pas grave. On va faire Rally. Par Rally, formule 1. Ici, formula. Voilà. Et on va l'appeler Arros. Pourquoi pas. Je sais, ça n'a pas grand intérêt ce que je fais, mais bon, on est là pour le plaisir. Allez, formula. Encore la formula en vert. Et on va l'appeler Jaguar, ça, là. Tiens. C'est une histoire de se plonger dans le jeu. On peut s'immerger dans tout et n'importe quoi à partir du moment où on y croit. Ensuite, nous-mêmes, évidemment, avec la formula. Voilà. Et nous serons au volant d'une colonie de 1991. C'est joli. Donc là, tout est bon. On a tout configuré. On va faire Next. On va enlever les deux circuits. Ce que je vous propose, c'est que l'on mette un autre circuit, par exemple. Un autre circuit qui ressemble un peu à de la F1. Pourquoi pas. Rustica. Je ne crois pas qu'il ressemble à de la F1. On va prendre... Caustic, non. La Moderna, c'était quand même... On va prendre mon dégâts. Qui, d'ailleurs, était le nom d'un circuit dans la version... Et par Guy aussi, c'était des circuits qui étaient présents dans la version 1 du jeu. C'est le même nom. Caustic, on l'a pris. On va prendre Kid Ford, par exemple. Et c'est tout. On va faire ça comme ça. On va garder le système de points à 50% et on est parti. Là, j'aime ta... On va mettre les cops. On va faire ça. On va voir aussi... On voit aussi... ... Comme vous avez pu le voir, j'ai fait n'importe quoi dès le début avec le premier virage Et ça allait mieux un petit peu après Voilà 10 secondes pour finir la course Et c'est fait au bon dernier Et d'ailleurs on peut voir le replay derrière Voilà ça que je voulais dire, c'était pas le cas avant Avant on avait juste les IA qui étaient à l'arrêt une fois qu'on a fini Là on a un petit mode replay Même si on voit pas grand chose puisqu'il y a le menu en plein milieu Allez next Alors ce qui va être intéressant bien sûr plus tard ça va être le mode online On va bien se marrer Bon bah là on est sur un ovale Donc j'espère que je vais booster les concurrents Oh on est parti à la faute avec le rose Bon regardez c'est n'importe quoi Allez je dis plus rien, on va finir la course comme ça Et on a gagné la course normalement Là ça roule tout seul une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée Je ne vous ai pas encore montré l'arrêt au stand Vous voyez je vous montre Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer sur un Je vais vous montrer sur un autre circuit Tant qu'à faire avec une autre catégorie On va être tout seul Mais c'est l'histoire de vous montrer Donc on va enlever tout ça On va se faire à la limite un petit duel Voilà On va prendre par exemple une voiture de rally Ce sera la blanche On va enlever ça On va prendre un circuit de côte Par exemple celle-là Enfin si j'étais plus malin je vous montrerais plutôt celle-là Mais bon on va montrer les deux On va mettre que On va mettre que Deux tours Voilà C'est parti Je vais essayer de vous montrer un arrière au stand Et surtout la différence évidemment de grip sur les circuits Oliac il s'est totalement loupé Alors je vais m'arrêter au stand Il faut savoir que l'arrêt au stand dure plus ou moins longtemps Alors observez bien Les yeux Observez bien l'arrêt Regardez Ils se mettent autour Tac Ils mettent la voiture Ils changent les pneus Ils mettent l'essence Et hop c'est reparti C'étaient les mêmes petits bonhommes qu'on avait avant Sauf qu'ils étaient animés Ils allaient juste se caler autour de la voiture Mais il n'y a pas une animation aussi bien faite que maintenant Alors le resto de rallye Vous vous en rendez compte peut-être Elle n'a pas beaucoup de grip Enfin elle a du grip Mais c'est pas comme les F1 quand même Du coup j'ai tendance à aller n'importe où Au bien évidemment pour la vidéo Vous vous rendez compte que je suis assez mauvais Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué Que je n'ai plus l'habitude On va finir en deuxième Après je me suis arrêté au stand pour vous montrer Et donc quand vous vous arrêtez au stand Ça se passe comme ça Et on entend des gens dans le public Ah je crois qu'il a marqué 11 points Parce qu'il y a un point supplémentaire Quand vous faites le meilleur temps autour Voilà j'ai oublié d'en parler Et donc là vous allez voir on va arriver sur 3 3 surfaces différentes Donc le tarmac, la glace et un peu l'entre deux Et donc la glace évidemment Alors là ça va vraiment glisser de fou Et là comme ça glisse Et là de l'heure Ah je vais essayer de passer comme ça On va voir les trajectoires les plus tendues Quand on est sur la glace Je vais me redépasser Non c'est bon Oh là je fais n'importe quoi Ah il y a le petit effet aussi d'accélération Qui est bien faite Avec les pneus qui Qui liment le bitume Ça c'est pas mal aussi Ah ça glisse ça glisse Alors les sons Enfin je sais pas si on pourrait les modifier Mais oh non Les sons on pouvait les modifier aussi Si vous vouliez avoir un jeu un peu plus réaliste Et il a gagné Alors félicitations Félicitations pour l'IA Et vous avez vu aussi On a des décors qui sont un petit peu différents On a des maisons un petit peu différentes Donc je pense qu'ils ont peut-être rajouté des éléments Ce que je vous propose de faire maintenant C'est d'accéder à la partie qui est Bah en fait la plus intéressante aussi C'est le track editor Je sais pas qu'on pourra le faire dans le jeu Avant c'était à part C'est bon parfait Alors comment ça se passe Je le découvre en tant que vous Honnêtement Ça prend fois que de toute façon je lance le jeu Pendant la vidéo Donc Alors On a Si je me souviens bien Donc on a la carte On peut changer les propriétés du circuit Donc par exemple Là j'ai un circuit qui fait 150 Par 150 Mais si je veux vraiment faire le fou Je peux faire un circuit qui fait 255 par 255 Je peux changer le niveau de l'eau Je peux changer l'angle de vue Alors là on le verra pas forcément Mais c'est en deuxi Le circuit si je veux le tourner vers la gauche Et le niveau de zoom Donc par exemple là je vais enlever le zoom Je vais le mettre à 88 par exemple Je peux changer le nom Pardon Et on va l'appeler par exemple Le boss pas franc-horchamp Pourquoi pas Est-ce que c'est un arcade world track Oui On peut le cocher Et là vous avez vu Je peux choisir le type de circuit Donc là on va mettre par exemple Circuit Donc ici Alors ce qu'on peut faire C'est d'abord commencer par niveler le terrain Donc par exemple Si on est à Spa On va avoir un moment ou un autre Alors c'est là où on va choisir On va choisir par exemple Brush type On va avoir ça Size Donc si je fais ça Alors là c'est difficile à voir Mais vous voyez ça va augmenter la taille On va faire Un brush size assez élevé Je vais augmenter la taille ici Alors par contre je ne sais pas Si je ne peux pas faire une Strange Ça va Là ce qu'on va faire On va se mettre au fond du circuit un petit peu Alors vous allez dire Qu'est-ce qu'il fait C'est un peu bizarre Mais bon vous inquiétez pas Vous allez comprendre On va faire un peu ça Voilà C'est vraiment fait à la va vite Évidemment Sinon il faudrait beaucoup plus de temps Pour faire un tracé Là on va se mousser Voilà vous avez compris On va faire un smooth ici Tout ça c'est bien Ok Donc maintenant que j'ai fait mon dénivelé Qui est certes un peu élevé Mais bon on fera avec On a du coup maintenant Le type de terrain Donc par exemple On va faire On va d'abord mettre du Ce qu'on pourrait faire par exemple C'est mettre Alors grey 1, grey 2 Je ne sais pas ce que c'est Je crois que c'est du Grey 1 je crois que c'est le C'est le bitume Donc on va mettre du bitume Ce qu'on va faire c'est que On va par exemple J'essaie de me concentrer Par rapport à ce que je vais faire J'ai un peu du mal je vous avoue On va faire On va le faire comme ça On va le faire comme ça Tac tac Voilà On va le faire redescendre Comme ça Ici On va le faire redescendre Après un virage Ça descend comme ça Après un gros virage Comme ça Bon je ne vais pas le faire entièrement Ne vous inquiétez pas C'est juste pour vous montrer L'idée c'est de faire la montée De l'eau rouge ici Bon on repassera pour le côté détaillé Mais évidemment Il y a moyen de mieux faire Vous pouvez faire vraiment Des circuits ultra réalistes Si vraiment vous y prenez la peine Donc on a la piste ici Si je veux par exemple Je vais mettre du centre A la sortie du circuit Alors évidemment Il faut régler un peu C'est à dire qu'il faudra repasser dessus Pour faire un truc plus joli Par exemple Je vais mettre du centre sur le côté Là on peut faire par exemple Du centre là A la montée Voilà Ce que je peux faire ensuite C'est par exemple mettre Alors Yellow Red Je ne sais pas ce que c'est Ouais c'est du C'est la couleur en fait Ok C'est juste la couleur Si je mets du rouge Là Bon enfin On a mis un petit peu Du gravier autour Ensuite On peut Alors oui Alors je pense que j'ai oublié On pourrait quand même mettre en place Un minimum C'est que par exemple ici On pourrait faire Cliquer ça serait mieux Je pourrais par exemple ici Faire Faire l'entrée et la sortie des stands Donc je repasse par dessus Voilà Et ici j'ai la sortie des stands Et l'entrée Alors maintenant que j'ai fait mon entrée des stands Je peux Alors ce qu'il faut faire C'est évidemment mettre des checkpoints Donc par exemple Le checkpoint c'est celui-là C'est celui de départ Départ-arrivée Donc par exemple On va le mettre ici La vie de départ va commencer ici Alors c'est bizarre Parce qu'elle commence un peu Voilà Là j'ai fait n'importe quoi J'ai mis le point de départ ici Je peux faire un deuxième checkpoint là Voilà Dire qu'il y a un troisième checkpoint ici Par exemple Voilà Ensuite On a les circuits Donc la ligne de départ Donc là on commence par la ligne de course Donc là c'est simple Je vais faire Tout l'option racing Starting point forward évidemment Alors comment on fait déjà pour tracer la ligne de course Bonne question Ah Cet outil est en construction Il peut y avoir des bugs Bon Pourquoi pas Alors je peux zoomer aussi J'en ai pas parlé Mais regardez On peut zoomer Je crois que si je fais les flèches Non peut-être Est-ce que je peux aller vers le bas Ou non Je ne sais pas du tout Start the view track Ah je ne sais pas On a un mode 2D Pardon Un mode 3D Et un mode preview Donc voilà Vous voyez ce que ça donne Quand je vais être dans le jeu Ça va ressembler à ça C'est un peu dégueulasse au début Mais On va faire la pit lane Est-ce que je peux faire la pit lane ? Comment on fait ? J'ai l'impression que je ne peux pas faire ça Ah mais du coup Comme c'est le troisième point C'est ça l'arrivée Donc le départ va commencer ici J'imagine Je ne sais pas On va faire les positions de départ 8, 7, 6 Tac, tac, tac On va cliquer dessus Voilà Donc on a les positions de départ Et Voilà Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième Par contre je suis un peu déçu On ne peut pas mettre les lignes de course Par contre c'est dommage Parce que du coup Comment voulez-vous que je lance la course Si je ne peux pas Si je ne peux pas mettre la ligne Bon Ce n'est pas grave On va faire limiter zone Limiter zone C'est une zone justement Attendez Je pense que ça marche Voilà Là par exemple Ça va être une zone de limitation de vitesse Comme vous avez vu dans les stands Alors A l'époque Dans le jeu Quand vous entrez dans la ligne droite des stands Vous pouvez aller à fond Mais là si vous voulez Vous pouvez limiter cette zone A la nombre de kmh Pour que ce soit plus réaliste concrètement C'est bon Ah du coup Je l'ai mal faite J'aurais peut-être dû faire autrement Attendez On va faire Tout On va faire comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Voilà Ah oui en fait Il faut que je dessine un rectangle Un rectangle Voilà C'est validé La ligne de course Peut-être que je fasse entrer Non Ça ne marche pas C'est pas grave Ensuite Donc on a les positions de départ On n'a pas l'une de course On a la hauteur du terrain Le terrain de type Ça c'est bon Alors évidemment On peut mettre Des objets Donc par exemple Si je veux Je peux mettre Alors là je me souviens Si je me souviens Voilà Avec le clic droit On peut choisir L'orientation de l'objet Je vais peut-être zoomer un peu Par contre Voilà Je peux zoomer un peu Et si je veux Je vais placer par exemple Celle-là comme ça Voilà Et si je veux Je vais incliner un peu Voilà C'est très moche Je vous le dis Si vous voulez faire un circuit Vous prenez votre temps Ne faites pas comme moi Voilà Bon par exemple Je sais qu'au début C'est un peu chiant Parce qu'il faut vraiment Faire tout le tour du circuit C'est comme un vrai circuit Donc il faut tout faire On va juste faire la partie haute Histoire de vous montrer un peu Voilà Alors le mieux C'est de les faire quand même Aligner Alors vous pouvez voir Qu'à gauche J'ai plusieurs types de barrières Je vais faire des grosses barrières Avec justement Des grillages sur le côté Par exemple Donc je pourrais les caser Je pourrais les caser ici Par exemple Voilà Bon j'ai très très mal fait Franchement J'ai fait vraiment un mauvais boulot C'est pas grave Voilà On va les incurrer encore On peut le tour Bon c'est pas ouf C'est pas grave Follow the mouse Pour l'orientation On a une option Pour follow the mouse Qu'est-ce que ça fait Si je fais ça ? Ah bah c'est plus pratique C'est vrai que si je fais ça Ouais Ah bah c'est mieux alors Du coup Pas comme ça Bon Ensuite On a des balleaux de paille Si vous voulez pas en mettre Des balleaux de paille Fait un circuit à l'ancienne Par exemple La montée La montée de De spa Voilà On peut la faire ici Là on a Je sais pas ce que c'est Je crois que c'est de l'herbe Un soft wall Par exemple Un mur Mais c'est un mur Qui est assez doux C'est-à-dire qu'en gros Si vous tapez dessus Vous allez pas faire trop de dégâts A l'inverse d'un concrete wall Où par exemple Vous allez vous taper carrément un mur Et du coup Ça va être compliqué Je fais ça Tac Bon je fais un peu n'importe quoi C'est pas grave Ensuite On peut mettre des arbres Bien sûr Donc par exemple Là on est à spa Donc on des armes un peu ici Alors ce qui est bien Je sais pas si ça va être le cas ici Mais à l'époque On pourrait mettre un nombre d'objets Quasiment illimité Si vous voulez On peut faire un peu ce que l'on voulait Par exemple Je vais faire quelques clics Pour ajouter Des armes Voilà On est content Tout est une histoire D'imagination Dans tous les cas Dans ce jeu Ensuite On peut mettre des bouches Évidemment Si vous voulez mettre des arbustes Pas forcément que des gros arbres Je crois que j'ai malgré dessus Si c'est bon Alors par contre Je crois que J'en ai fait trop là Je crois qu'il y a un mode Pour supprimer Si je dis pas de bêtises Bon on va faire retour arrière Comme ça Pas de bêtises Ensuite On peut rajouter Des éléments Évidemment Traffic sign Ligne de téléphone Si vous voulez Des portes Par exemple Là par exemple Une porte pour dire Le checkpoint il est là Si vous voulez Point de départ Je vous avoue que la vue Un petit peu 3D Elle me Elle est bizarre J'aurais dû mettre en 2D Pour poster les trucs Parce que là Le fait de poster En 3D C'est assez bizarre C'est pas facile On peut mettre des connes Si on veut Évidemment Pour faire les pit crew Alors les pit crew Pour explication Vous pouvez en mettre Le nombre que vous voulez Le mieux C'est d'en mettre le nombre Il est à l'envers Non ? C'est d'en mettre Le nombre de voitures Pour le nombre de voitures engagées C'est à dire Si ça reste tout ça Maintenant Il faut que tout le monde ait des pits Là on peut s'amuser En mettre moins Et par exemple Se batailler Pour prendre des pits Avant l'autre On peut Jouer à ça On peut mettre Des personnes Sur le circuit Par exemple On va faire un petit zoom Ici Alors peut-être pas un zoom maximum Il faut quand même pas mal zoomer Mine de rien On peut mettre des gens ici Voilà Donc ça c'est aléatoire C'est à dire que c'est des gens Qui vont avoir une couleur différente On peut mettre des gens Par exemple Autour des protections Voilà ici Je sais pas comment on fait Pour se déplacer Par contre Sur le circuit Mais bon On peut en mettre Par exemple Là ici Je clique à chaque fois Je pourrais remettre Beaucoup plus Je pense Mais bon On va faire comme ça Voilà Ensuite On peut mettre des pierres Pourquoi pas On va mettre une là Tac 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 On a plusieurs petits types de stone On va en mettre là Comme ça Bon Ça c'est vraiment du décor Faites ce que vous voulez On peut avoir Un grand stand Donc du coup Ça nous permet d'avoir Alors je sais plus En quel sens Il est en ce sens D'avoir évidemment Juste des spectateurs Qui nous regardent Donc pourquoi pas On en mettre un ici On pourra en mettre un là Alors ça c'est très particulier Comme circuit Parce qu'on a une distance Qui est en dehors Et une de débar Mais bon C'est pas grave On peut en mettre un là Par exemple On peut mettre un grand stand Qui est ouvert Aussi Voilà Donc on va voir les gens Au dessus Voilà On va incliner ici Bon C'est vrai que ça c'est Comme automne Parce qu'il se passe rien Mais honnêtement Je vous dis Si vous aimez ce genre de jeu Vous allez vraiment Vous éclater A faire vos circuits Enfin au propre championnat A faire votre propre série C'est ça qui est vraiment excellent J'ai hâte de voir le mode online Qui va être très intéressant À un moment donné Ça va être compétitif Ça va être cool On va mettre quelques maisons Tiens par exemple ici Voilà Alors c'est vrai que j'ai mis J'ai mis suivre à chaque fois Le Suivre à chaque fois la souris C'est pas le bon plan Honnêtement Je préfère J'irai moi-même À chaque fois C'est un peu plus Toujours un peu plus précis Même si c'est un peu galère Je vous l'accorde Des fois Pour viser Mais bon On va mettre une là On va mettre une là Ne vous inquiétez pas Après on va voir le circuit Ensuite on a quoi ? On a d'autres éléments On n'a pas envie de tour d'office Si on veut s'amuser A mettre une tour officielle Par exemple Je n'en sais rien Ici Voilà On a une tour officielle On peut s'amuser A faire des bridges Aussi Parce qu'il faut savoir Qu'on a aussi On peut mettre de l'eau Faire que si par exemple Là Dans le circuit Track properties Je baisse le niveau de l'eau Là le niveau de l'eau Il est à 45 D'accord Si au niveau de mon terrain Je creuse le terrain Donc il y a ici Terrain height Si par exemple Là je baisse le niveau du terrain Si je n'arrête pas à me looper Comment ça se passe ? Je crois que c'était Clique droit pour inverser Et haut pour monter J'ai un peu du mal A voir ce que je fais Je vais être honnête Diamond Comment on fait pour baisser La Comment on fait pour baisser Un peu la Attendez Je vais le faire Je vais mettre au minimum A fond A fond Je me dirige en Allez-y C'est un peu long On va faire un peu comme ça Peut-être J'ai l'impression que ça marche C'est vrai que c'était Clique droit Pour inverser La hauteur T'as peur De super bien marcher J'ai l'impression que les choses Ne sont pas forcément encore au point Après c'est une bêta Tout ça pour dire que si je baisse Normalement le niveau En dessous d'un certain niveau On va avoir de l'eau qui apparaît Et là on a un masque de surface Je ne sais pas ce que c'est On a la outline Ah on peut faire une outline C'est à dire que si je fais par exemple Du jaune Potentiellement Et que je mets par exemple du gris Je vais faire un petit test Voilà On aura autour Ça sera jaune Si je change la couleur en rouge Par exemple Si je le fais en rouge Par exemple Ça sera rouge Donc ça c'est pas mal Ça vous permet de simplifier Certains détails Qui n'avaient pas présents avant Et le masque de surface Dacheline C'est à dire que si on veut mettre une ligne Je crois que si on veut mettre une ligne continue Je fais n'importe quoi Je ne sais même pas ce que je suis en train de faire Là on va enlever l'outline Bon bah écoutez Je pense qu'on a fait Qu'est-ce qu'il fallait Un niveau de zoom Par contre je n'ai pas les lignes de course Je ne sais pas comment les utiliser Euh Highline Alors ça je me suis trompé Je suis désolé C'est parce que je voulais faire Est-ce que je peux Je ne sais pas comment faire une ligne de course Malheureusement Ça ne marche pas Donc le show Aide La part doit changer grand chose Ajuste Aide ma visualisation Ah on peut voir la hauteur Grâce à ça Donc ça c'est pas mal C'est un petit outil Pour voir la hauteur du circuit Euh Bon bah écoutez On va faire sauvegarder Voilà Donc on va l'appeler SPA On va leur mettre donc dans Euh New folder par exemple Voilà Mon folder c'est par exemple Circuit perso Enfin Circuit pesos Bon Sauvegarder Et on va du coup Euh Ben on va On va On va On peut l'envoyer sur Steam Workshop Ce qui fait que vous pourrez télécharger Après des circuits Euh Par contre comment on fait pour sortir C'est sortir Exit On va aller dans Local Race On va On va enlever l'IA Parce que l'IA pour l'instant On n'est pas configuré On va prendre par exemple Un mode classique Voilà On va faire next Je vais aller dans le circuit peso Et on a le circuit de SPA Que voici On va enlever ça Mode de tour par exemple Et nous voici donc Sur le circuit que l'on a fait Et je me suis bien loupé En termes de visibilité Parce que vous voyez Qu'on ne voit rien en bas Ah oui En plus je suis dans le mauvais sens J'ai fait partir les mecs Dans le faux fait sens Donc on va démarrer On va faire le tour Donc j'ai fait mon petit circuit de SPA On en rigole toujours Parce que c'est vraiment bien fait On va devoir couper Je suis désolé Donc là logiquement Ça devrait monter Voilà Ça monte Paf On arrive dans la ligne droite Après une chicane au fond Mais c'est pas assez grand Là ça redescend d'un coup Vous avez vu le dénivelé On arrive près du public Et on finit Notre premier tour Normalement Si j'ai bien géré Mes checkpoints Mais évidemment Comme je ne l'ai pas pris Ça ne va pas marcher Puisqu'il fallait que je ne passe pas en dessous Par la petite porte ici Voilà Donc là normalement Le circuit va marcher Première gate Deuxième gate Bon c'est quand même Vous avez vu Ça paraissait horrible Vu de 2D Mais vu de 3D Ça va C'est pas moche Non plus Voilà On a fait un premier tour Et j'ai mon fantôme Qui va me suivre Ça c'est pas mal Alors je vais m'arrêter au stand Une dernière fois Pour vous montrer En plus ce que ça donne Voilà Tac On a le feu On a le feu qui s'allume derrière J'avais pas fait gaffe Voilà Ils sont en train de faire le plein Tac On passe au pneu Et on repart Et vous avez vu C'est une zone qui est limitée en vitesse Je ne peux pas aller plus vite Voilà voilà Bon bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là dessus On va s'arrêter là dessus Alors attendez Si je veux juste faire On va faire un tour de circuit Donc c'est Generali 2 Alors le jeu est en bêta Je le rappelle Il coûte 15€ Pour mon dernier access Je pense que le jeu le vaut Ça paraît beaucoup 15€ Maintenant C'est quand même 15€ et tout Mais je vous dis Pour le nombre Pour les possibilités du jeu Le mode online Qu'il y aura plus tard Etc C'est vraiment un jeu Très très fun C'est un jeu qui va vous amuser Dans la durée En fait C'est pas un jeu Sur lequel vous allez passer 5 minutes Vous pouvez passer 5 minutes Tous les jours Je veux dire Ça c'est bien Vous faites une partie comme ça J'espère que dans la version finale Online Il y aura un système de ranking De championnat Pourquoi pas des events Organisés par l'équipe Qui a fait le jeu Ça pourrait être marrant Enfin de quoi avoir Un mode qui nous tient en haleine Parce que le mode solo C'est très sympa On va faire ce qu'on veut Mais des fois On a un peu envie De jouer contre des gens Même si on peut y jouer Grâce au Grâce à Le fait qu'on peut jouer À 3 ou 4 En même temps Sur la manette Ou sur le clavier C'est quand même sympa aussi De pouvoir y jouer Online Donc j'espère Que ça sera mis en place Un peu plus tard Donc c'était Generali 2 J'espère que ça vous a plu Un jeu qui ne paye pas Mine de rien Mais qui est très très sympa En tout cas Moi je l'ai beaucoup aimé Sa version évidemment Non terminée Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada